J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, tu n'as pas besoin de te former, ça ne sert strictement à rien de mettre du pognon en l'air à te former pour devenir crépier. Évidemment c'est une bêtise, pour ne pas dire une connerie que je suis en train de raconter. Effectivement, est-on obligé de se former pour devenir crépier ? Légalement non, on peut ouvrir une créperie, on n'a pas besoin de justifier d'un CAP de cuisine ou autre. Par contre, pourquoi se former et pourquoi c'est utile de se former ? Juste une petite anecdote. Moi, quand je me suis lancé en 2012, après ma métier, j'ai même été agent SNCF, j'étais consultant en formation pour le marketing, la vente, j'ai été pendant très longtemps organisateur de salons professionnels, etc. Et je suis arrivé à ouvrir ma créperie en 2012 parce que j'avais ça qui était récurrent, qui était là en moi. Et j'avais toujours dit un jour, je mettrai le véritable nom que je reconnais, qui était le nom de ma maman et de ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui était elle-même crépier dans le temps. Et en fait, voilà, je l'ai fait et j'estimais ne pas avoir besoin de formation, tout simplement parce que depuis l'âge de 14-15 ans, je faisais des crêpes, des galettes pour les copains, les amis. J'en ai fait sous Barnum pour des anniversaires, on était 15, 20, 30, c'était jusqu'à 50 parfois. J'estimais que ça y est, je pouvais y aller. Mais non, non, parce que tenir une entreprise, il y a certaines choses à savoir. Mais si on ne parle que de la cuisine elle-même, moi, j'avais tendance à en offrir trop, à avoir une carte trop riche, la carte proposée aux clients trop riche. Je m'épuisais, je voulais trop, trop, trop faire. Après, j'ai eu l'obligation de corriger les choses parce que sinon, quand je dis que je me mettais la tête dans le mur, c'est que j'ai failli déposer le bilan. Non pas par manque de savoir-faire, mais par incompétence de la gestion de ma propre crêperie. Voilà, donc aujourd'hui, faut-il se former, c'est plutôt une bonne chose que de le faire. Ensuite, on choisit son opérateur. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de crêperie où ce que je vous souhaite d'apprendre, c'est comment on optimise sa cuisine, comment on ne s'épuise pas, comment on peut, avec parfois les mêmes ingrédients, faire des offres totalement différentes. Comment je fais, notamment si j'ai un food truck pour essayer d'imaginer une cuisine autre qui permet de ne pas voir des gens quitter la file parce que ça leur semble long, etc. Comment on peut optimiser sa carte pour même, soyons appelons un champ à un chat, mieux vendre et peut-être même augmenter son ticket moyen. Voilà, c'est tout ça. Et ça, vous le bénéficiez, vous en bénéficiez par tout le moment où le formateur que vous choisissez va vous livrer de l'expérience, bien sûr, mais va vous faire profiter de ses propres erreurs. Et ça, c'est très important. On conseille, on dit voilà ce que l'on fait en cuisine, démonstration, parce qu'on ne fait que des ateliers culinaires, du moins chez moi, à l'école de crêperie l'Horique. On passe une formation, la formation d'itacide, le creuset d'experts, c'est 3 jours de 10 heures, donc c'est 30 heures de cuisine. Et il ne faut pas se polariser à savoir, est-ce que je vais savoir tourner ou pas des crêpes des galettes ? Avec l'expérience, ça arrivera, tout le monde est perfectible. Non, c'est comment optimiser sa cuisine par l'exemple, etc. Ça, c'est le plus important. Et d'entrevoir ce que vous ne savez pas déjà et qui va peut-être changer votre vision de votre projet. Alors après, c'est, bah oui, je choisis mon opérateur, mon centre de formation. Alors, pour parler de moi, parce que je suis la personne que je connais le mieux, moi je l'espère. C'est, moi j'ai choisi très rapidement de faire ce que j'appelle du close-up. Je n'aime pas les formations, même pour moi quand j'ai suivi d'autres formations. Quand on est 15 ou 20 dans une salle, ça ne m'intéresse pas du tout. Encore moins en cuisine, parce que moi je veux que le formateur puisse répondre à toutes mes interrogations. puisse me conseiller. Et on peut très bien imaginer que même dans une cuisine aussi belle soit-elle, aussi technique soit-elle, quand on est une quinzaine, le formateur aussi bon soit-il cette fois-ci, eh bien il aura peut-être du mal à accorder du crédit à chaque personne. Et voilà, donc moi j'en forme souvent qu'ils viennent d'ailleurs. Ce que je n'aime pas trop faire d'ailleurs, mais bon, je forme qu'ils viennent d'ailleurs. Parce qu'ils ont eu le sentiment qu'ils ont entrevu, vu des choses, pratiqué un petit peu, mais qu'on n'a pas répondu à leurs questions. Là je ferme le banc, parce que c'est effectivement, ils avaient choisi alors cette formation-là. Donc de l'utilité de se former. Et puis après, effectivement, quand on fait une formation où on n'est que 3 sur une formation, on peut imaginer que le prix, c'est le prix normal. C'est difficile à expliquer, mais j'ai un tarif horaire. Et mon tarif horaire, il n'est pas entre guillemets déconnant, excusez-moi l'expression, pour une formation de 30 heures, ça va selon qu'on soit 1 à 3 personnes. C'est un mode privé là où je parle, c'est-à-dire qu'on ne travaille que pour votre projet. Ça va de 85 à 120 ou 125 euros de l'heure hors-taxe. Je ne parle pas hors-taxe parce qu'on est en entreprise. Parce que la TVA a juste un petit point là-dessus. Même si vous n'avez pas encore monté votre entreprise, votre futur comptable ou expert comptable sait passer la facture. C'est une avance que vous avez faite, on la met en compte courant associé ou en créance fournisseur et voilà, il saura faire. Donc ce qui est important, c'est effectivement, c'est qu'est-ce que vous voulez voir ? Parce qu'il est évident, il faut mettre un petit peu les choses en exergue. Lorsque quelqu'un, moi les gens que je forme en mode privé, c'est des gens qui mettent entre 70 000 et il n'y a pas très longtemps, 250 000 euros dans le rachat d'un fonds de crêperie, les gens ne veulent pas se planter. Ils ne veulent surtout pas se planter. Très souvent, le cédant, il fait un petit accompagnement ou alors si le cédant cède parce qu'il est malade ou autre, ou qu'il y a une urgence X ou Y, il ne fait pas l'accompagnement où il va être là un jour ou deux pour présenter à certains clients et terminer. Donc on va être tenté parfois de faire ce que l'on croyait bien, on va faire des grosses bêtises. C'est pour ça qu'on se forme. Petite anecdote, là, c'est tout à fait dans les temps. J'ai une personne que j'ai formée il y a quelques années qui revend sa crêperie. Elle est arrivée à terme de ce qu'elle voulait faire. Elle la revend et vous savez à qui elle la revend, sa crêperie ? Parce qu'elle m'a juste parlé à son expert comptable et c'est le couple d'experts comptables qui reprend son fonds. Ils savent ce qu'ils achètent, d'accord ? Eh bien, devinez qui a reformé les gens alors qu'elle aurait pu faire la transmission totale et intégrale. Eh bien, j'ai formé ce couple-là parce qu'il voulait bénéficier de la même base alors qu'il aurait pu avoir un transfert tout bêtement. Ça, c'est important. Ensuite, il faut relativiser le coût d'une formation par son contenu et puis aussi relativiser une fois de plus appelant un chat, un chat. Quand vous allez chez, à titre d'exemple, vous allez chez votre mécano, je parle automobile, le prix est affiché chez les concessions normales, les garages normaux en France à 20,50 à 100 euros de l'heure hors taxe, j'entends, pour l'entretien et la réparation d'autres voitures. À cela s'ajoutera le prix des pièces éventuelles à changer. Parfois, vous avez de grosses surprises, d'accord ? Et donc, mais, pour autant, est-ce que votre garagiste, il vous a nourri ? Est-ce que votre garagiste, il vous a appris à faire les réparations ? Est-ce qu'il vous a expliqué comment peut-être se passaient les révisions en conduisant plus souple, etc. ? Peu importe. Non, il ne vous dit pas, lui, son métier, c'est de réparer, faire de l'entretien. Et puis, même sur les grosses réparations où ça grève un peu le budget, vous faites votre chèque, vous payez en carte bleue et puis vous dites merci aux garagistes parce que c'est important à ce moment-là. Mais on n'est pas du tout dans le même truc. Pourtant, il y a un tarif horaire. Et ça, c'est important. La coiffeuse qui, moi, me coiffe en 10 minutes, un quart d'heure, parce que je n'ai pas une grosse tonsure, une petite coupe normale, c'est 20 euros, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes, si vous me pliez par 3, ça fait du 60 euros de l'heure. Donc, moi, je suis entre 85 et 125 euros de l'heure selon le nombre de personnes. Eh bien, une fois de plus, ce n'est pas déconnant parce que ma coiffeuse non plus, elle ne m'a pas appris à me servir des ciseaux, à faire des dégradés dans mes cheveux et puis elle ne m'a pas nourri non plus. Donc, vous voyez, ce qu'il faut intégrer, c'est que vous choisissez votre opérateur parce que celui-ci semble vous correspondre, parce que vous le suivez depuis longtemps, etc. Et puis, c'est parce que votre engagement, il est important. Quand vous achetez un fonds de commerce, c'est conséquent. Si vous n'avez pas trop de sous et que vous voulez monter votre foot-truck ou autre, eh bien, là, c'est pareil, vous n'avez pas le droit de vous planter. Prenons, prenons, puis si on doit faire une dernière comparaison, et ça, c'est vérifiable, vous regardez sur le net, un chiffre d'affaires moyen d'une crêperie ordinaire, allez, on va partir là-dessus, dans une ville moyenne, ça va selon le placement de 50 à 150 000 euros hors-taxe de chiffre d'affaires. Je dis, chiffre d'affaires, c'est toujours un hors-taxe. De chiffre d'affaires, moi, j'ai une autre solution. Je prends le minimum sans me payer, je prends le minimum pour couvrir mes charges fixes pour vous former, et puis on va chez un avocat ou chez un notaire, et puis, eh bien, on enregistre que vous me reversez 5% de votre chiffre d'affaires sur les deux premières années. Ça va peut-être vous piquer les yeux, et puis moi, je vais bien gagner ma vie. Donc, vous voyez, il faut comparer ce qui est comparable, et ça, c'est très important. Donc, pour finir, c'est choisissez l'opérateur que vous voulez, celui en qui vous... Il semble que vous puissiez accorder votre confiance, celui qui va véritablement vous aider à vous réaliser comme un crépit efficace. Ça, c'est important. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à une interrogation, mais celle-ci est très importante. D'accord ? À très bientôt. Et puis, ne mettez pas en parallèle, je dirais, au prix, en fait, vos véritables peurs de vous lancer. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Moi, je vous invite à transformer vos peurs en envie. Vous verrez que c'est nickel. À bientôt. Salut. C'était Patrick. École Créperie, l'Heroïque. Si vous voulez avoir des informations, c'est écolescréperie.com. École Créperie, on a un seul mot au singulier. Et puis, après, vous allez fouiller, trouver tous les renseignements, y compris pour pouvoir m'appeler après. Au revoir. À bientôt.